est-ce que vous avez l'habitude non c'est bon j'ai pas quand j'ai fait sur le zoom on est dans d'après nous et on est juste à la troisième litre on va voir l'histoire de rabia qui va on connaît tout ce qu'on a appris dans tout beau la même histoire qu'on a pris dans tout beau temps rabia qui va être et catcha les baltés c'est calme à savoir et rabia qui va il s'est marié avec la fille de calme à savoir il a fait qu'il m'a dit chamacal basse à vous en cliquet de chine sont là il a entendu à drame à mes collègues assez il a fait année d'air qu'elle ne peut pas profiter de tous et les racines donc elle est déshérité non il est un petit berger à cela mais une c'est valet des citoyens et ils se sont mariés en hiver auquel est important de savoir que c'est d'après en hiver et n'est n'est pas en tout cas ils se sont mariés il y a eu quelques mois plus tard le mariage pendant cette période elle était déjà déshérité où on a été averti qu'elle sera déshérité en tout cas elle a été déshérité avec un oubain qui dormait sur la paille avec un manquitte l'étude n'a misé et lui enlever la paille de ses cheveux c'est là on voit aussi des agave jusqu'à combien il était un peu comme ça sentimentale rabia qui va lui enlever de ses cheveux la paille elle a dit quand j'aurai de l'argent avec un homme je t'achèterai je t'achèterai je t'achèterai je t'achèterai je t'achèterai je t'achèterai j'ai réalisé quand il est devenu riche maintenant il y a où il est venu il s'est déguisé en personne il s'est déguisé comme un homme il a tapé à la porte il a dit à la porte donnez-moi un petit peu de paille parce que ma femme elle a couché et je n'ai pas de quoi mettre pour le bébé même pour elle mais pour le bébé donc il a dit à sa femme regarde il y a des gens il y a des afflux qui venait l'eau hitlée que même que le bébé de la paille ils n'ont pas maintenant si on avait été obligés de venir de le faire ça ça veut dire que c'était très rare de trouver des gens qui n'avaient pas de paille ça veut dire que le bébé qui va être arrivé au seuil de la pauvreté vraiment à ce niveau-là et le beau-père il n'en avait rien à faire c'est mort pêlée car combien ils étaient mis à ta dîner un petit peu à l'époque on n'avait rien à faire tu as quittes tu as pas écouté ce que je veux tu t'es mariée avec un cas que je ne voulais pas il n'y a aucune aucune rachmanou pas de chalou un bralé il a dit après cette histoire-là à moi les îles à l'ébera va l'échelle à étudier bon on ne rentre pas dans les détails qu'il a essayé il n'a pas réussi il a vu l'eau que vous connaissez un petit peu l'histoire et ça il n'est pas entre ces détails à ce niveau-là à l'âge à l'âge il est parti 12 ans quand même d'arrivée les armes dans les chiens d'arrivée d'arrivée les choix après les douze années caraté les bêtés il est revenu à sa maison avec 12 000 élèves ça a dû faire un petit peu de bruit mais en tout cas il n'a pas eu assez de bruit pour que sa femme soit au courant qu'il est revenu la deuxième fois tout le monde est au courant même sa femme qu'il est revenu alors que la première fois est-ce qu'il est venu avec les élèves il est venu avec les élèves il n'a qu'il est avec les élèves il n'a qu'il est tant d'élèves il n'a qu'il est avec 12 000 élèves il est venu la première fois il n'a qu'il veut dire il était l'élève de rabier les herbes il est venu au bruit de douze ans après douze ans il est revenu il est venu après douze ans il est revenu quand il était dans la rue et il n'a qu'il dit avec ses 12 000 élèves il est venu c'est que ça te caché parce que ça aurait dû faire du bruit il a entendu derrière la porte avant de rentrer dès qu'à marler à rachat quand rachat lui a dit à parler à sa femme et dans l'agmar de Ktubot il a marqué un grand-père dans l'agmar de Ktubot il y a un avis qui lui a dit qu'il parlait à la mère la femme exprès pour que rabia Kiva repart au bet amidrash là il le considère comme un rachat il a parlé comme ça à sa femme il a bien fait ton père de te déshériter premièrement parce qu'il n'est pas à ta hauteur il ne te ressemble pas ni au niveau financier ni au niveau social ni au niveau famille pas bien qu'il va c'est un fils de converti toi tu es une fille de très bonne famille comment tu t'es marié avec un mec pareil vers autre il t'a laissé comme une almana vivante il est parti tu n'as pas envoyé une lettre tu n'as pas dit comment ça va il n'est jamais venu te voir tu es marié tu es marié comme si tu n'as pas de mari comme une almana vivante comme on dit dans dans pour amistre coulou chanine tous ces années-là il n'est pas tu as vécu comme une almana vivant amralli il lui a répondu elle lui a dit il t'aït l'estime aurait écouté les dili les vétardes s'arrêté la reine qui l'a qu'à reprendre encore douze autres années et elle étudie encore douze autres années elle lui a répondu comme il faut amr bon yves il y a de l'air et surtout après ce que je vois qu'elle m'a donné la permission je retourne à la maison je retourne au bedrash ça veut dire qu'il a senti qu'il n'avait pas fini d'étudier en deuil les douze premières années ont été fructueuses fructueuses mais pas assez pour qu'il sente qu'il a les épaules assez larges si elle m'a donné encore douze ans je reprends pas pour douze ans à d'av à zl après qu'il est venu tarte serechlin douze ans douze ans autre à rien et à ta ils sont venus de sri et arba alfin zouge c'est un peu long c'est un peu propriétaire 24 000 couple c'est pas tout à fait correct il faut enlever le mot zouge 24 000 élèves qui sont douze mille couple ça dépend comment fait la guerre ça d'accord c'est un idée qu'on voit quand il vient avec douze mille 24 000 élèves ça fait du bruit tout le monde est venu à sa rencontre la première fois ça me paraît un peu bizarre qu'il est venu avec douze mille élèves elle aussi elle s'est préparée pour aller à sa rencontre amalé au richard ce même voisin là il a dit mais à l'air à où tu vas comment tu vas à sa rencontre dans la main donc tout votre marque à la base et les voisines lui ont dit comment tu vas comme ça mal habillé bien avec des lambeaux c'est pas c'est pas matin un bralé lui a répondu il a dit qu'il a fait le ventre au moins ça dit qu'il n'avait pas honte à ses citoyens deuxièmement il me reconnaitra il connaît que tout tout ça son étude elle est grâce à moi donc il a fait le ventre il connaît qu'un technique il connaît exactement qui l'a à faire atta les travaux il est venu pour se présenter devant lui c'est moi de manière de l'engagement de l'agmara elle n'est pas venu lui parler elle est venue qui la voit les travaux elle est qui la voit elle va laisser la possibilité à elle de la lui de la reconnaître une femme qui se pousse là-bas entre les hommes automatiquement les rabbinades il y en a qui disent que c'est les chambres qui leur font c'est un de guerre ça va à marler à marler dès qu'il a vu il a dit à Nihou la laissée là dans la gloire de tout qui a marqué là-bas elle s'est tombée à ses pieds et lui embrassait les pieds c'est pas marqué comme ça uniquement elle s'est présentée à lui et on a laissé de la repoussée et il a dit la sani toute ma torah que j'ai toute votre torah c'est grâce à elle jamais qu'elle basse à vous a entendu que son gendre c'est Rabbi Akiva maintenant il est l'auto il a voulu faire une attaque dans son aider alors Rabbi Akiva lui a résolu son aider rappelons-nous qu'on a déjà vu auparavant qu'on a posé la question comment c'est possible parce qu'il ne savait pas qu'il a été un mithra comment il a pu lui dire si tu savais que c'était un tamit racham ou qu'il savait étudier alors est-ce que tu l'aurais fait quand même le nether il a dit si tu savais au moins un chapitre au moins une mishnah j'aurais pas fait de nether il a dit si c'est comme ça sache que c'est moi Rabbi Akiva donc à ce moment-là je suis métier alors c'est pour ça qu'il s'appelle l'omina nolad pourquoi parce que si on envoie quelqu'un au Bétamidrash il peut devenir un tamit racham donc si depuis le début il aurait parti au Bétamidrash il n'aurait pas qu'il n'aurait pas qu'il n'aurait pas fait un nether donc c'est pour ça pourquoi ça ne veut pas qu'il a été permis par les élèves alors il y en a qui disent les premiers c'est les élèves qui ont permis le nether et après c'est Rabbi Akiva qui a permis le nether il y en a qui disent c'est d'abord Rabbi Akiva qui a permis le nether et les élèves après il a fait intervenir les élèves pour permettre le nether il y a une gursa qui efface le deuxième qui est un kishtaré et il a permis le nether maintenant l'agma continue sur l'histoire de Rabbi Akiva sur six choses il est devenu riche il y a six événements qui sont devenus riches parce que Calva Savoie après qu'il a annulé le nether la moitié de sa fortune il l'a donné à Rabbi Akiva donc comme il a la moitié de sa fortune il est devenu riche grâce à Calva Savoie donc il y a six événements qui ont rendu Rabbi Akiva un mine Calva Savoie premièrement la coche de Calva Savoie deux mine et la destinata et la destinata quand il construisait un bateau il faisait la forme d'un bélier pour donner l'image que le bateau a vite comme un bélier et cette forme de bélier des fois il a metté au début du bateau et dans cette bélier ils avaient l'habitude de la remplir avec des pièces en or et donc ce est là ce bélier de bateau là il faisait donc en forme comme ça et qu'on l'a remplissé après avec des pièces en or Zimna Khada un jour un chouïa al-kéfi il a oublié les romains quand ils sont venus ils ont déblayé tous ces cas dans le bateau et tout ça et ils l'ont oublié sur le port et lui il a trouvé et quand il a trouvé il est devenu riche grâce à cette aussi grâce à ce tête de bélier qu'il y avait à l'intérieur des pièces en or maintenant mine vous a et c'est quoi l'histoire de vous à c'est pas l'histoire d'une une caisse les imna Khada une fois il a donné qu'à dosi à des matelots il leur a dit amenez-moi de l'étranger quelque chose que je peux peut-être faire de l'argent avec et ils lui ont trouvé qu'une caisse sur le bord d'une mer ils lui ont donné et ils lui ont dit et plus tard quand on trouvera quelque chose d'autre on te l'amènera maintenant quand il a ouvert la caisse sur les bords de la caisse à l'intérieur de la caisse parce qu'à l'intérieur de la caisse ça me paraît un petit peu bizarre comment ça se fait qu'ils n'ont pas ouvert la caisse mais en tout cas dans la caisse il avait mille de dinare il a trouvé là-bas des pièces en argent des pièces en or alors je répète est-ce qu'ils étaient dans la caisse et ils n'ont pas vu eux ils n'ont pas ouvert c'est bizarre en tout cas il y aurait que les pièces étaient peut-être fourrées quelque part en tout cas il y a amené une caisse et une caractère c'est la diminuerie ceci et d'où elle vient cette caisse qu'un jour un bateau il a coulé et dans cette caisse tout le butin tout le revenu du bateau était posé dans cette caisse là et que cette caisse appartenait à des marchands arabes Ismaili maintenant c'est parce que normalement quand les les matelots ils ont levé la caisse qui c'est qui a été zochée de la caisse les matelots ou rabia qui va c'est les matelots maintenant si c'est les matelots qui ont été zochées ils ont été zochées peut-être mais ils ont été mérites ils ont une caisse avec de l'argent à l'intérieur donc théoriquement rabia qui va il aurait dû leur rendre les pièces parce que eux ils n'ont pas eu ils n'ont pas donné alors on va voir qu'on parle des matelots qui sont chassidim pour abe akiva ils sont prêts à être mébattri comme une autre histoire qu'on va voir par la suite qu'ils ont été aussi mébattri il y en a qui veulent dire que d'où vient cette caisse là en or avec des diamants c'est que la femme de la fille du caissar a perdu la raison et elle a pris une fois une caisse avec des diamants et de l'argent et la jeter en pleine mer et cette caisse était arrivée jusqu'au jusqu'au un 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 et c'est comme ça que le rabia qu'il va il a pu obtenir cette caisse là le mission et comment l'autre exemple minama ton et à une sara no cria et la gagne de l'argent c'est quoi ça c'est une fois besoin d'argent et ils ont parti emprunter de l'argent d'une une guilla pour les pas trop là mais je veux deux témoins et de témoins c'est la mère et à cause de jour pour pour ceux de témoins arrivé le jour du remboursement avec qui va il avait l'argent il était malade étant malade il n'a pas pu venir rembourser l'argent la femme elle savait qu'il était malade mais la femme est partie près de la mère et elle a elle a dit à cause de jour où tu es toi tu es garant et la mère est garant de rembourser l'argent de rabia qui va alors qu'on va bien qu'il est malade et il peut pas rembourser l'argent et la mère a rejeté en dehors de l'eau la caisse en question dans cette caisse l'histoire que j'ai raconté sur la fin la fille de caissar l'un qui la raconte sur cette de la maternité et elle a reçu plus que ce qu'elle a prêté à rabia qu'il a guéri il est venu lui rendre l'argent elle lui a dit j'ai pas besoin de ton argent parce que les témoins le bon dieu a qu'on n'a quittant un moment où c'est la dette à ta place et m'en m'ont fait plus que j'avais besoin et le plus que j'avais besoin de le rang et sur ça il est devenu riche pas sur l'argent qu'il avait ramassé pour les termes de rayon dans un serrage en public et pas d'utiliser mais pas contre le surplus qu'elle a reçu de remboursement ça ça là pour ça ça rend durée la bia qui va quand c'est l'autre exemple de la rendue riche à bien qu'il y en a encore un autre exemple le qui est de l'unier ministre de la fin de propos de propos c'était une personne importante dans le gouvernement s'appeler repousse en vrai non c'est repousse et il travaille c'est le roi de fait ça et plutôt tout à l'idée dispute entre la vie à qui va lui devant césar dans qu'est ça et que ça lui disait un passo qui va lui répondre et qui n'a rien compris du passo et donc chaque fois il faisait avoir par a bien qu'il va à tel point que il m'a mis à la maison et ça l'a énervé était comme ça et n'avait chaque fois il a une feront comme ça devant césar il me fait croire que je comprends rien d'un bien qu'il va la famille attend je sais le dieu de ces juifs là ne supporte pas zima tout ce qui est nous ne supporte pas est-ce que tu me permets de le séduire et de comme ça lui enlevé tout ça c'est à l'échoir à lui je te permets le mari qui donne à sa femme se prostituer fera avec le point pour son cavale à lui elle va le voir et quand très bien qu'il va la voir il fait trois choses il rigole il crache et il pleure quand elle voit ça elle lui demande attends tu comprends tu peux m'expliquer pourquoi j'avais ces trois choses là il a dit deux je t'explique première je t'explique pas j'ai craché parce que j'ai dit toute cette beauté vient d'une petite passe roue j'ai pleuré parce que c'est comment c'est dommage qu'une beauté comme ça va devenir de la poussière et la troisième raison pourquoi j'ai rigolé je vais pas te le dire et le ran le ran il ramène enfin tout le monde ramène et pourquoi il ne veut pas le dire parce qu'il a qui va se marier avec elle elle a été tellement impressionné les deux réponses de rabia qui va et de sa façon comment il lui a répondu qu'elle s'est convertie et elle s'est mariée avec lui et après qu'elle s'est mariée elle lui a fait rentrer beaucoup d'argent et de là rabia qui va est devenu aussi riche après ton autre repose quand il a pris rabia qui va en prison il a demandé à sa femme de de revenir vers lui et dans le mois trois jours dans les trois jours elle s'est suicidée pour pas tomber dans les mains le retombé dans les mains pour nos propres et rabia qui va n'était pas jeune c'était jamais qui va la commensure à 40 ans à ce que j'ai rajouté lui 24 ans à toutes les années que sa femme est encore le vent on parle d'un rabia qui va qui peut toucher la centenaire avec qui va il y en a 120 mais on va bien rabia qui va qui touche la centenaire quand il se marie avec cette femme-là c'est-à-dire qu'elle a vu une telle que douche à l'égard sur cet homme-là il était presque marie avec lui et mourir juif pas mourir voyeur et le deuxième le dernier point que qu'avec la rendu riche rabia qui va c'est min ketia bat shalom c'est un roi romain qui a dit j'ai il a posé la question une fois à tous ces ministres si j'ai un morceau de chair qui me dérange qu'est-ce qu'on en fait je le coupe et je l'enlève ou je le laisse tout le monde lui a dit tu le coupes tu l'enlève l'idée comme ça les juifs ils me dérangent je dois l'exterminer on dit oui tu vas l'exterminer et bien ben qui était à marcher l'homme on va voir pourquoi il s'appelle le berceau dans ma frère d'un bête qui a mais il a payé bien il a dit écoute c'est vrai tu peux essayer d'exterminer les juifs mais il sait que bassov si tu vas extermer les juifs on va t'appeler le 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 césar qui a exterminé un des citoyens de son empire donc tu vas t'appeler un empire katia et deuxièmement sage que celui qui vont toucher les juifs le bon dieu des juifs va se venger de alia oui tu as raison ok je comprends c'est trop dangereux s'occuper des juifs je ne vais pas m'occuper j'ai pas voulu exterminer mais on a une règle toute personne qui remet en qui prouve même s'il a raison mais qui remet en question la décision de ses aides et des faillages donc je ne vais pas exterminer les juifs mais mais toi on va te tuer d'une manière on te met dans de la terre jusqu'à tu meurs de faim dans une cas d'un cajot entouré de la face à tu meurs de faim pendant qu'il était en train d'être amené vers ce cajot là il ya une femme qui a crié de ses ravales que qu'avelle a une dette et que quand il t'a fait une dette une expression un peu spéciale et que tu n'as pas remboursé ta dette qui nous il te manque quelque chose tu as tu vas tu vas mourir et des sacrifiés voilà c'est dommage qu'un bateau qui passe et qui paye pas le mer est c'est quoi j'étais sacrifié pour les juifs mais tu vas mourir comme un goût un petit peu dommage non c'est ce qu'il a fait il sait il a baissé la tête quand ils ont mis dans le cachot il a baissé la tête jusqu'au brit mila il s'est fait faire la brit mila à lui-même avec ses dents que tu vas je vais juste à roumain c'est la brit mila et après il a dit mais bien pour rabia qui va et pour terminer la famille et rabia qui va il a déduit le même dit qu'on dit avec aaron ou bana ça veut dire 50 arabia qui va et 50 aux autres amis des amis et des biens de ce petit à barge à l'homme il a mérité aussi d'être riche donc à six sources qui ont permis un bébé qui va de devenir riche maintenant il y a encore une autre histoire de quelqu'un qui est devenu riche d'une manière qui ressemble à un bébé qui va et d'abord on voit que les matelots la l'année l'été ils sont les gens qui étaient déracidés à gamme d'ailleurs il a donné donc à 12h à des matelots l'avouillée mais où il a donné un petit peu quelque chose pour faire quelque chose gagner un peu d'argent là-dessus l'âge qui voit tout y aller béron couva il y aura trouvé que un singe notre vince à lui amener couva et j'ai mis à l'islami et c'est ce change de la quantité n'est oui le donnait à un gamme d'achat qui allait faire avec un singe mais quand je vais donner au gamme d'art ça c'est sauvé à l'éhauta il est rentré dans un trou à fou à battre et ils ont creusé après le trou pour le faire sortir à ce cas où a des ravis à marguerite à ils ont vu qu'il était assis sur une des diamants un diamant mais en vérité il ya d'autres diamants derrière les diamants et qui nous a clé les coulées où ils ont amené tous les diamants à rave gamme d'art alors qu'ils auraient pu peut-être prendre les puisqu'il a fait encore acquis le singe comme il n'a pas encore acquis le singe donc ça partient encore au matelot comme ça partient encore au matelot théoriquement ce qu'il a trouvé le singe c'est les diamants revenaient aussi au matelot mais quand même sont des matelots assidim qui ont dit pour des tzadikim on leur donne tout ce qu'il a trouvé et comme ça il est devenu riche et aussi rave gamme d'art dans une autre histoire à marlée battre comme abattre qu'est-ce à la fille de qu'est-ce à l'air a bien choisi de renforcer le poids donc une telle intelligence dans un corps si c'est pas beau parce que parce qu'il y avait une couleur des maniers un petit peu il était très foncé de peau donc une telle intelligence dans un corps si c'est pas beau que ça a marlée la dit l'endie me betta vie à prendre ce qui se passe c'est toi la maison la même année qui me aïn où on pose y va à marlée mais mané des rangs des rafards avec des cruches en argile amare les ou les allemands et phara tout le monde met du vin dans des argiles la tournée mané de phara et vous aussi vous mettez dans des cruches en argile à tout la suite où le mané de casse par les navas vous avez les moyens de pouvoir mettre vous dans des cruches en or et en argent au cas vous mettez dans des cruches en argile à la elle pas très intelligents verra mâtre amoura ben mané des casse par les navas et la mille va dans des cruches en argent et en or les arrêts et c'est automatiquement devenu du vinaigre la tournée à marlée à tu vois que ça tournée la même chose à horreur et à ken même la torah elle est comme ça c'est si tu le mets dans des qu'ils sont trop trop bien elle va pas pouvoir avoir une bonne odeur la torah la gueule elle lui pose la question d'aïka chéperine guimérine pourtant vous avez des termes d'air amis qui sont beaux aussi alors pourquoi spécialement c'est pas c'est comme ça à marlée lui a répondu il y avait ça nous disait qui faisait moins attention à leur extérieur à leurs aspects guimérine fait j'aurais pu apprendre plus comme il faut attention à leurs aspects extérieurs en cause de ça il mène un peu d'accent trop sur la matérialité sont jusqu'à ce que c'est ça leur manque dans leur perfection à l'idée à télécamé de rabiouda minardère il y en a une que qu'avec hall qui était qui est venu peut se présenter de maravilla de l'art de l'art d'un c'est normalement aussi il ya pour une telle soirée c'était un des élèves de jouer les dinas pour se juger devant 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 rabiouda le ministère juger devant eux d'accord les dinas et qu'est-ce qu'il a fait des traînés mais dina et lui rendu raya à mollet cette femme-là il a dit je moi le rappeur est dans un est-ce que tu m'as touré il aurait jugé comme toi tu as fait marla il a donné qu'il a connu mon roche moi il a connu à moi les et nous j'ai connu goûtsa il est petit rabat c'est un gros ventre ou quand il est noir de peau et rabat chine il a des grandes dents c'est très péjoratif bien que c'est possible que je m'en n'était pas grand de taille c'est possible qu'il était gros c'est possible qu'il était noir de peau mais la façon comme elle l'a dit c'est pas une façon de dire oui je connais ton rabat et tu mets que ces éléments-là en amont quand tu es venu pour te moquer des chachamim elle a eu une crise cardiaque elle est morte sur place le fait d'avoir mis en idouille et par la vera qu'elle a fait c'était méchayr otamita alors maintenant on revient à la mishna maintenant la mishna moutar babetza tourmita c'est quand il a dit il a droit de manger un oeuf de tourmita alors je m'avais compris c'est quoi cet oeuf-là en particulier même si j'ai fait un aider de ne pas manger un plat j'ai droit de manger cet oeuf-là amour et non non la fin de ne pas prendre de plat cuit mais des oeufs comme ça le tourmita j'ai droit de manger ça ça veut pas un plat cuit pourquoi pas ce que vous êtes là c'est réservé à des malades c'est pas réservé à des gens sans bon santé donc maintenant à quelques c'est ce tourmita là un match où elle a vécu un esclave qui sait faire des oeufs pareil j'avais alpha dinarii il qu'on peut le payer par mille dinars c'est un oeuf qu'ils ont fait cuire on va voir tout de suite ça qui devient très petit pour que de plus la vallée avec l'écorce donc un oeuf large que je peux le rendre et de l'an extra small d'assaut que peu la vallée avec l'écorce comment on fait ça d'une arrêt ou maille et les alpha dinarii comme on le fait on le fait tromper mille fois de maya famille mais dans de l'eau chaude ça qui devient très petit qui est des balités qu'on peut l'avaler comme il est et si j'ai un bobo dans le vent j'ai une blessure j'ai une maladie dans le ventre il se colle à cet oeuf là ça veut dire que c'est un moyen de faire sortir le mal de l'or à l'extérieur pour savoir de quoi il est balade comme il fait c'est que la l'effet de la vallée colle en lui la maladie d'avoir fait un oeuf là mille fois dans le chaud de mille fois dans le froid d'accord il n'y a pas écrit une fois le chaud du l'eau de la moitié à mon gars les gens ont le fait mille fois dans le fond et après que la balle avec l'écorce et quand ça passe dans le ventre ça se prend tous les maladies qui peut y avoir quand ça sort ça s'est collé à l'oeuf de telle sorte que je vois un ça c'est un type de maladie a voici le médicament b ça c'est un type de maladie b c'est le médicament c maintenant je mouel il savait pas faire ce temps je mouel avait pas dit qu'il savait pas il n'avait pas c'était pas faire ces oeuf là donc il vérifiait à ibn aqshib et koulkha qu'est-ce que c'est koulkha alors les mèfashim ils ne connaissent pas trop l'expression là qu'ils me disent à priori c'est peut-être du crou peut-être du chou un des mystatrines quand il avalait ce koulkha là ça lui faisait des douleurs jusqu'à qu'il s'évanouissait et il avait tellement mal à des mystatrines chevetées les gens de la maison se cachaient ils s'arrachaient les cheveux d'entendre chmouel souffrir jusqu'à que ce diagnostiqueur on peut dire sort de son corps il se pliait en morceaux il n'arrêtait pas de souffrir rien que pour savoir qu'est-ce qui était malatilé parce qu'il n'aurait pas que chmouel c'était un médecin donc il se permettait des fois de voir ce déficit lui-même quand j'avais qu'il était malade c'est quoi ça c'est quelqu'un qu'on a appris dans la Torah que si quelqu'un travaille chez quelqu'un d'autre dans les champs j'ai le droit de manger des fruits qu'il cueille si je travaille dans les champs de pommiers j'ai le droit de manger des pommes pendant que je cueille si je ne parle pas d'un verger j'ai le droit de cueillir des raisins si il y a deux champs et je travaille sur la vie je n'ai pas le droit de prendre des autres fruits par conséquent s'il y a maintenant un champ de figues mais il y a là-bas des chalufsine il y a des vnotsheva on va voir le chalufsine, je vais expliquer dans deux minutes c'est quoi chalufsine mais chalufsine c'est des figues qui sont de mauvaise qualité et vnotsheva sont des figues qui sont de bonne qualité et donc si je cueille mes chalufsine j'ai pas le droit de manger des figues de bonne qualité si je travaille avec vnotsheva j'ai pas le droit de manger des figues de mauvaise qualité c'est quoi ce type de chalufsine ? alors c'est des sortes de figues qu'on a l'habitude de faire avec ça des plats à manger comme ce ne sont pas des figues qui sont mangeables comme ça il faut les faire cuire on fait avec ça un plat particulier pour être consommé et regardez à l'époque, ils avaient des connaissances culinaires qui nous dépassaient à des kilomètres à Gavra, à Gavra, cet homme-là il a donné son serviteur à son ami pour qu'il lui apprenne pour qu'il lui apprenne mille cuisines différentes de figues mille plats différents comme on cuire les figues si on en a, si on connaît nous deux, trois ou quatre, il savait cuisiner les figues je le dis de mille façons différentes il lui enseignait 800 façons de cuisiner les figues et les 200 autres, il a dit je ne connais pas plus que 800 il a amené au Bétadine j'ai donné un esclave pour ça, il faut que tu m'apprennes et tu n'as pas rempli tes conditions il a dit à voter nos ancêtres un ou deux plats, un ou deux plats, un ou deux plats, on n'a jamais vu et toi tu me dis qu'il t'a enseigné 800 plats maintenant, c'est quoi cette façon de répondre comme quoi on ne peut pas il faut le rendre pas tour de rembourser l'argent ou de lui rendre le LV en disant déjà ce qu'il t'a appris soit content tu as déjà appris 800 même que tu as demandé mille mais nous déjà deux, trois, quatre, cinq plats on ne connaît pas plus que ça et lui il est capable de continuer 800 c'est encore mieux que Kaviyachol l'a voté nous de Babel donc il ne peut pas trop exagérer et là on va rentrer dans un truc qu'il a fait Kaviyachol un mariage de Rabbi Shimon son fils il a écrit sur le dénuptial sur la choupa où on met le khatan et la kala 24 24 1000 fois 10 000 donc ça veut dire 24 millions de dinari on l'a dépensé pour faire ce cette roupa de dinari on a dépensé pour faire cette roupa et il y en a qui disent pour le mariage c'est énormément parchant pour un mariage et rien et si on va que d'après la roupa c'est énorme 24 millions de dinari pour une roupa pour un mariage c'est une période qu'il avait un chef agado pourquoi avoir besoin de dépenser tant d'argent il n'y en a ni l'oïe il n'a pas invité son élève il n'a pas été invité au mariage il n'a pas été invité il n'a pas été invité le roi il n'a pas été invité il n'a pas été invité des personnes qui ne sont pas d'étalmide comme ça qu'est-ce qui se passe comment tu aurais pu recevoir que tu aurais invité l'étalmide quand il a entendu ça il a invité qu'est-ce qu'il a dit il a dit je vais expliquer ce que je voulais dire c'est pour ceux qui sont un tel chef a d'argent combien on va avoir c'est un peu spécial comment il a un petit peu rechangé sa façon de parler il faut savoir que c'était un blagueur il aimait bien faire rire les gens n'oublions pas que celui qui fait rire les gens comme l'histoire avec les deux quand tu dis on avait vu dans le chouk qu'ils avaient l'habitude de faire rire qu'ils avaient l'habitude de faire rire c'était quelqu'un qui avait l'habitude de faire rire c'est que Berkappara l'élève l'élève l'ami comme vous voulez de Rebi il y a un problème avec Rebi chaque fois que Rebi il souriait il y avait des malheurs dans le monde il ne fallait pas que Rebi soit souri pourquoi il ne fallait pas que Rebi sourie parce que Rebi sur le Nasi il était hyper riche parce qu'on voit qu'il a fait un mari à 24 millions de dinarim donc vraiment l'argent ne manquait pas chez lui si l'argent ne manquait pas chez lui et il est heureux ça veut dire qu'indirectement il a oublié la détention du Bet Amikdash alors pour qu'il montre tout le temps la simcha qu'on a même si à l'époque de Rebi il y a une bracha une atzlacha et tout ça mais cette bracha et cette atzlacha ne vaut rien tant que le Bet Amikdash n'a pas été construit Rebi n'avait pas le droit de sourire et le jour qu'il rigolait il y avait un malheur qui arrivait dans le monde le problème c'est Barcapara il faisait rire il ne faut pas Marley le Barcapara il a dit à Barcapara l'autre tu ne fais pas rire et si tu ne fais pas rire tu donnes 40 sacs de blé on va dire on va dire 40 sacs de blé à Marley je veux que tu comprennes que tu vois que chaque sac que je veux je prends c'est-à-dire que c'est dans 40 sacs de guillemets c'est moi qui décidait quel sac c'est 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 Barcapara pourquoi ces 40 là il veut l'expliquer c'est à Barcapara il gagnait sa vie en faisant rire les gens tu ne veux pas que ça fasse rire dans le monde parlant de ça pour un an il n'y a pas de problème c'est dans le 40 le sac de blé il n'y a pas 40 sacs de blé comme toi tu décides quand on s'est comme moi je décide parce qu'il n'y a pas que moi qui compte toute ma famille qui est derrière donc 40 par rapport à ce que ma famille a besoin à par rapport à ce que moi tout seul j'ai besoin il n'y a pas il n'y a pas la pagine chacal il croula il a pris rabat il a pris un grand sac connaissait les grands sacs des bennes la compagnie les matériaux et qu'on fait monter dans les consacrières il a créé un grand sac il a induit de 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 pour que le blé puisse tenir d'accord il a mis à l'envers sur sa tête comme si il voulait cacher comme si comme si il faisait un masque il a mis sur sa tête il est venu il a dit en rigolant à donne-moi les 40 que tu es il a dit ça en rigolant quand il a vu de la façon comment il est venu il a rigolé à marler tu ne m'as pas dit de ne pas me faire rire pourquoi tu m'as fait rire tu ne m'as pas fait rire non à marler il a répondu par Kappara je ne suis pas venu je ne suis pas venu je ne suis pas venu les chitimes que tu me dois je suis venu reprendre les chitimes que je t'ai prêté à marler jusqu'à l'après c'est une autre histoire donc je suis venu te reprendre les chitimes que je t'ai prêté donc donne-moi les chitimes comme comme quand il y aurait que Kappara avait prêté les chitimes à rugby et il a voulu dire en rigolant redonne-moi les chitimes que je t'ai prêté moi pas que toi tu me donnais et là que moi je t'ai prêté je t'ai prêté je t'ai prêté